Heureusement pour nous, il est de retour pour l'année 2024. Oui, 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 oui. T'as de la misère, hein? Exactement, oui. Bien, là, je me suis dit, coudonc, on est rendu en quelle année? Déjà, en 2024. Le temps file, Serge, parce qu'on ne compte plus les années pour lesquelles tu es avec nous depuis. Écoute, hein? Ça fait longtemps, non? Je regardais ça, j'ai 2018. Oui, pour vrai? Mathieu, t'en as bu du vin, hein? Depuis, oui. Il y a eu beaucoup de vin qui a coulé sur... Oui, quand même, quand même, quand même. Et on a une thématique à chaque saison, Serge, bien important. Et cette année, c'est coup de cœur et trouvaille. Voilà, voilà. Wow, c'est beau, ça. Bien, puis à travers ça, on va déguster toute la panoplie des couleurs de vin. On va déguster du blanc, du rouge, du rosé, du vin orange et du gris. Du vin de dessert et des mousseux. Mais oui, on entame l'année avec des petites bulles. On entame l'année, absolument. Et voilà. Absolument. Et voilà. Et puis, donc, c'est ça, soit des vins que je connaissais déjà, mais comme ici, j'ai eu l'opportunité de visiter ce vignoble-là. Ou d'autres, c'est des découvertes que j'ai faites un peu par hasard en magasinant. Je pensais que c'était les restants du jour de l'an. Non, non. Non, non. Non, non. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est une belle bouteille à consommer. Par contre, pour en 2025, là, as-tu vu les dates, comment je sens ça? Parce que si on souligne le jour de l'an, l'an prochain, en 2025, oui. On va trouver d'autres fêtes avant ça. Oui, voilà. On va trouver d'autres fêtes avant ça. Oui, c'est ça. La pentecôte. Oui, d'accord. Et puis aussi, en termes de variété, on va visiter, bien, visiter, déguster des vins de quatre pays européens différents, ainsi que... On voyage encore beaucoup cette année. Et du Québec. Voilà. Donc, vraiment un peu partout. Et puis, on commence avec un Prosecco, donc en Italie, bien entendu, et de la région de Vénétie, Friule, Vénétie-Julienne. C'est la portion nord-est, quand on boit un Prosecco, ça provient obligatoirement de cette région-là. Ah, OK. Donc, la portion en rouge, entourée en rouge sur la carte. Donc, en Italie, bien sûr. Et puis, c'est des quelques chiffres, donc, qu'on en produit, attendez, il faut que je me trompe, 638 millions par année. Oh, de cette bouteille? Pardon? De cette bouteille précise? Non, non, non. Globalement, de Prosecco. De Prosecco. C'était juste la maison saine. Quand même. C'est beaucoup le sain. Et puis, de ce… Je me disais, elle doit être vraiment bonne. Oui, c'est ça. Donc, quand même. Et puis, de ce nombre, on en a 10 % de Prosecco rosé, parce que c'est autorisé depuis 2010 seulement, les Prosecco rosés. Et puis, voilà. Et en termes, 81 % de l'ensemble de ces 638 millions sont à l'export. Donc, les Italiens sont plus modérés sur la consommation là-dessus. Ils sont raisonnables. Oui, exact. Ce n'est pas correct. Et puis, autant le rosé que le blanc, c'est le cépage glera, qui est au minimum 85 % présent dans la bouteille. Dans ce cas-ci, c'est 100 %. Et puis, tous les Prosecco sont élaborés selon une méthode qu'on dit Charma, qui est donc en cuve close. On peut voir sur le schéma ici qu'on fait un vin de base qu'on transfère dans une cuve qu'on dit close, donc elle est hermétique. Et juste avant de fermer le couvercle, on rajoute un peu de levure et de sucre. Ce qui fait donc que la fermentation, la deuxième fermentation, qui est que les levures transforment le sucre en alcool, ça dégage du gaz carbonique, d'où les bulles. Et donc, la prise de mousse dit que je prends environ 10 jours. On les garde après ça un certain temps dans la cuve pour affiner les bulles, tout ça. Et par la suite, généralement quelques mois par la suite, on va envoyer ça dans un endroit pour filtrer, bien, un endroit, c'est à même la bâtisse, pour filtrer. Et par la suite, on a du vin effervescent qui a été clarifié. On envoie ça dans une... l'embouteillage. Oui. Tout en gardant le gaz carbonique, évidemment. C'est tout un processus plus technique. Puis par la suite, on embouteille, on met le bouchon et le muselet et on peut commercialiser donc à l'intérieur d'à peu près 6 mois. Oui, c'est ça. Le processus, c'est assez rapide, ce que je vois. Mais quand même, contrairement, on va en parler dans une autre émission, les méthodes qu'on dit traditionnelles, donc comme les champagnes, les vins, d'autres vins élaborés selon les méthodes traditionnelles, on a un minimum de 12-15 mois avant de la commercialisation. Donc là, on a quand même une différence avec plusieurs étapes. Mais enfin, on revient ici à Santa Margarita qui est, on est bien entendu en Italie. C'est une maison relativement jeune, 1935. C'est quand même, alors qu'il y a d'autres, je t'apprenais moi non plus, là. C'est tout jeune. Il y a trois personnes ici, trois personnes, oui, exactement. Et puis, je trouvais ça intéressant parce que c'est Gaetano Mazetto et sa conjointe, Margarita Lampertico Marzotto, donc Santa Margarita, c'est le nom de la conjointe de Gaetano. C'est quand même un assez gros vignoble, on parle de 135 hectares de vignes. Et puis, il y avait quand même une production de 17 millions de bouteilles sur le base annuelle. Wow, c'est quand même pas mal liquide. Sûrement que notre ami Mathieu soit très heureux. Oui, oui, bien c'est son plan retraite. C'est son plan retraite. À bord de son vignoble. Oui, oui. Et puis, oui, c'est ça, mais ça prend quand même un peu de sous. Oui, oui, bien oui, il va en vendre quelques-unes, Serge. Oui, c'est ça. Il ne boira pas toutes. Oui, non, non, j'espère quand même, j'espère quand même. Et puis, à la SAQ, cette maison-là a 82 blancs, un mousseux et un rouge. Donc, on a une belle variété. Et puis, j'ai eu la chance de visiter ce vignoble-là avec Francesca Zanatta. Oui. Et puis, on voit sur, bien là, c'est en plein travail, évidemment, avec Francesca. Toujours un verre à la main. C'est son vrai du travailleur. Oui, oui, absolument. Absolument, absolument. Et puis, sur l'autre photo, on voit des cuves close dont je parlais tantôt. C'est là qu'il… Mais moi, je mesure six pieds, fait qu'on s'entend que la cuve a au moins dix pieds. Tout de même. Et puis, oui, c'est ça. Et là, avez-vous une idée combien ça contient de lits? Ça ne doit pas être… Beaucoup. Ça doit être quand même pas mal. C'est fait sur le long, hein? Oui, oui, c'est ça. Ils sont couchés. Je te laisse répondre, Mathieu. Deux millions de litres. Bien, un million six cent mille. C'est pas pire, hein? Wow, c'est impressionnant. On en voit six. Mais je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est à cause de… Moi non plus. Du gaz carbonique? Moi non plus. Ou il y a-tu que… C'est à cause de… Ça, c'est… Est-ce que c'est les cuves pour le… Oui, oui, pour le procès, pour le procès-co. OK, c'est ça. Fait que donc, il y a du gaz carbonique à l'intérieur de la chose. Mais si on voit la grosseur, l'épaisseur, tout ça, on voit les bandes ici, c'est pour renforcer la cuve pour être sûr que ça n'explose pas. Bien oui, hein? Donc, bien, parce que du gaz… Ça demande des petites bulles, là. Voilà, voilà. Mis ensemble comme ça, ça fait beaucoup de bulles, là. J'avais jamais vu des cuves comme ça. Oui, bien, Mathieu disait la même chose. Oui, oui. Et pour que Mathieu, on n'ait jamais vu. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, sans plus tarder, on va déguster… Bien oui, c'est en fait le moment. Avec les petites bulles de la cuve. On a pu voir ça, ça vaut la peine de le refaire, mais quand on fait… Ça sent très bon. Il s'en met plus. Il s'en met plus. Bon, on s'excuse. Oui, exactement. Je suis un téléspectateur. Ce que les gens ne savent pas, Serge, on va en profiter pour le dire, c'est que Mathieu boit mon verre à la fin de la chronique. Oui, arrusse. On le cachait, ça, mais… Arrusse. Berre. Donc, Santa Margarita, c'est un poste-co. Et puis, on est 100 % glera ici, donc… Ils sont très bons. Oui. Au nez, oui. Ce sont des beaux fruits. Vraiment, ça sent l'été. Oui, exact. Puis, on voit que les bulles sont persistantes. Oui, c'est très beau. On les voit dans la coupe. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et en bouche, maintenant… Dès que ça touche les lèvres, ça part. Les bulles sont vraiment très présentes. On dirait que c'est un petit peu plus floral en bouche qu'au nez. Absolument. Absolument. Et les moussues, Serge, est-ce qu'on prend toujours ça avec une entrée? Est-ce que ça se prend avec un plat principal? Évidemment, l'apéro ou quelque chose comme ça, avec des huîtres. Des huîtres. Ah oui, OK. Oui, des calmants frits, des tapas aux fruits de mer. Ça serait vraiment très agréable. Et puis, ce que Mathieu nous parlait avant le début d'enregistrement, qu'il a pris du serre avec des mousseux. À ne pas faire. Évidemment, bien, en tout cas, ce ne sera pas mon premier choix, disons. Ça ne sera pas mon premier choix. J'ai eu du plaisir, Serge. J'ai eu du plaisir. Oui, grâce aux bulles. Grâce aux bulles. Oui, l'effet bulles. Exact. Lui a pris un beau prix quand même à 21,35 $. Oh, quand même, c'est raisonnable. C'est vraiment pas cher parce que c'est… C'est quelque chose d'agréable et puis vraiment bien fait. Mais les bulles en bouche, c'est ça, c'est très, très fin. C'est vraiment des plus agréables. Un très beau produit qui provient d'une de ces cuves-là. Bien oui, en plus. En plus. Wow, on sait d'où il vient. Oui, exact. Bien, merci, mon cher Serge. Santa Margarita. Santa Margarita. Et en plus, le nom fait été magnifique. Bien oui. C'est magnifique. Tout s'agence. Donc, un gros merci. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Ça va. Coup de cœur, retrouvaille. Oui, absolument. On va être au rendez-vous. Oui, mais je ne bouge pas le site.